Bonjour à tous et bienvenue à Voix au point de l'actualité. Le Premier ministre algérien Nadir El Arbawi s'est rendu ce dimanche en République du Kenya en sa qualité de représentant du président Tebboune pour prendre part au sommet pour la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement pour l'Afrique, prévue lundi en Nairobi, et qui vise à discuter de la reconstitution des ressources de l'Association internationale de développement et à tracer les orientations stratégiques permettant de mobiliser les financements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable en Afrique. Les sessions de la réunion spéciale du Forum économique mondial au Forum de Davos ont débuté ce matin dans la capitale saoudienne, Ariad, avec la participation de nombreux pays et organisations internationales et régionales. De son côté, l'Algérie participe aux travaux de cette réunion représentée par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf. Pour rappeler que le ministre Attaf est arrivé hier soir à Ariad, où il a été reçu par le président palestinien Mohamed Abbas. Il a renouvelé au nom du président Teboun la solidarité du peuple algérien avec le peuple palestinien, ainsi que la détermination de l'Algérie à apporter tout le soutien nécessaire au triomphe de la cause palestinienne dans tous les fourras internationaux, et en particulier au Conseil de sécurité des Nations Unies, où la cause palestinienne a acquis un niveau élevé de priorité dans le sillage de la tragédie sans précédent à Gaza. Le ministère palestinien de la Santé a alerté aujourd'hui sur la pollution de l'eau potable à Gaza, affirmant que désormais tous les habitants de l'enclave palestinienne boivent de l'eau contaminée en raison de la fermeture du laboratoire de santé publique et de l'incapacité de tester l'eau potable, ce qui met leur vie en danger. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Jérémy Lawrence, a exprimé son inquiétude face à l'arrestation de centaines d'étudiants et la répression policière lors des manifestations de soutien à la Palestine, dont plusieurs universités américaines, soulignant que le droit de la liberté d'expression et de réunion est fondamental. Le responsable onusien a déclaré « Toute personne a le droit de manifester pacifiquement » et ceci ne devrait pas être empêché. Dans l'actualité internationale également et en Afrique, le Soudan a réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité pour examiner ce qu'il qualifie d'agression des Émirats arabes unis contre le peuple soudanais via leur soutien présumé aux paramilitaires en guerre contre l'armée. Le représentant permanent auprès de l'ONU a demandé une session d'urgence du Conseil de sécurité pour discuter de l'agression des Émirats arabes unis contre le peuple soudanais et leur fourniture d'armes et d'équipements au FSR, soulignant que leur soutien fait d'eux des complices de tous ces crimes. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré qu'en dépit de l'obtention de son pays, de sa liberté et la réalisation de progrès, la société demeure très inégalitaire. S'adressant samedi soir à la nation lors de la commémoration du 30e anniversaire de l'instauration de la démocratie en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a déclaré que le pays travaillait dur pour se débarrasser de l'héritage du régime oppressif de l'apartheid qui continue de définir les choix et les opportunités de tant de sud-africains. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada